Les douleurs aux genoux sont parties, mais est-ce que le dunk est finalement revenu ? Les gars, les gars, c'est le vlog, le vlog. Là, c'est le jour J, le match, donc je vais commencer directement par ça. Les gars, le dunk, on en est où ? On en est où ? Le dernier match, l'avant-dernier match, on ne m'a pas vu dunker, mais qu'est-ce qu'il se passe, Delta ? Les gars, sans plus attendre, il y aura du gros dunk, là. Alors voilà, là, il est avec Ricardo, il est déjà là de beau matin. Il est 8h, les gars, je suis à la salle de basket, donc là, ouais, il est 8h. 8h, je suis à la salle de basket, j'attends, les gars, parce que, comme vous savez, là, on va tourner la vidéo, tout simplement, justement, sur le dunk, le dunk. Donc, vous allez voir, ça va être de la dinguerie, ça va être pépitarée, sincèrement. Donc là, ils vont venir, là, j'installe encore un petit peu, je vais préparer le truc du petit-déj, et puis, ben voilà, en fait, on a fait le programme pendant tant de jours, et puis, c'est le thème de la vidéo, savoir le avant-après, là où on en est, les gars. Donc, c'est pour ça qu'on est aussitôt, et en plus de ça, cet après-midi, tout le monde va coacher des enfants, il y en a qui jouent, donc voilà, il fallait le faire aussitôt que ça. Et puis, voilà, donc, je vais vous montrer un petit peu le vlog avec moi de ma journée, de ce qui se passe un petit peu, bon, pas toutou, je ne veux pas t'emmener dans la douche avec moi non plus, mais voilà, bon, il y a notre gars Antoine qui est déjà là. Tu me fais lever 7h30, je crois, je suis KO. Ça va ? Tchao, t'étais où hier ? Non, j'étais chez moi. J'étais vu à la Zumba avec Pierrick. Ta gueule ! Non, mais pourquoi ? C'est quoi ça ? Ben, c'est une interview. Là, il y a une interview, oui, avec Ricardo. Ta gueule ! Aïe, 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 dès le matin, là, notre salle, on n'a pas d'excuses, les gars, là, notre salle, pour jouer ce soir, ça ne glisse pas. Hop là, tu vois, hop, tu vois, carrément, je veux glisser, hop, la carrément, elle reste sur place. Là, tu te fais une chemise. Là, je fais une chemise. Ah, tu te fais une chemise, là, mec. T'es arrivé avec Ricardo ? C'est clair, là, ça ne glisse pas. Pas un pète de... Ah, ça, ça fait plaisir. Ah, les gars, les gars, ils sont déjà là. Ils sont déjà prêts. Ça va, les gars ? La forme ? Fatigué ou quoi ? Il faut la forme, les gars. Là, on se fait le petit-déj. Breakfast. C'est comme ça qu'on dit. Breakfast. Ça s'écrit comment ? Breakfast. Ça s'écrit comment ? Breakfast. Vas-y. B-R-E-A-C-K-F-A-S-T. Ouais. Oh, je suis trop chaud. T'as dit C, t'es c***** ou quoi ? C'est K. Oui, bah, c'est K. Il y a pas dit C, le C. Ah, gars, t'as cru. C'est bon, là. C'est une morceau, lui. C'est toi qui a gagné ça. C'est une des chocs comme ça ou des vues ? Il a mis un peu de temps, je ne sais pas à vous. Une des chocs sexy. C'est toi qui a gagné cette coupe, là ? Ouais, je l'ai vu. Ouais, c'est quand même la coupe Francis Brune. T'as remarqué, là-dessus ? En 61. Les gars, là, on est arrivés bientôt, comme il faut. Là, c'est match contre ma con, les frérots. Donc, vous avez vu, ce matin, c'était concours de dunk avec analyse et évaluation du dunk. Donc, ça, comme vous avez vu sur les images, c'était fort. C'était fort. On a vu jusqu'où on était. Là, on va refaire un peu de mobilité. À mort de mobilité. Ça, j'ai largement le temps. Je crois que je vais faire 20, 30 minutes de mobilité. Là, j'abuse un peu. Je pense même un peu moins quand même. Et puis, après, je vais aller directement sur des tirements dynamiques avec un peu de mini-renfo, mais histoire d'activer un peu tous les muscles. Chaque muscle des jambes, pour pouvoir pousser un peu plus fort, quoi. Voilà. Tout simplement, les frérots. Donc, voilà, là, c'est parti. Voilà. Allez, hanche. Allez. Donc, là, les gars, comme tu le sais, on va regarder le match contre Pris et Macon. Donc, ça, c'est très important. Pris et Macon, ils sont combien au classement ? Pris et Macon est huitième. Huitième sur quatorze. Et nous, on est premier, deuxième ex aequo, donc avec West Lyonnais. Voilà, tout simplement. Donc, on joue cette équipe-là. Une équipe à faire très attention parce qu'ils ont des bons joueurs, une bonne équipe. Puis, ils ont déjà tapé des grosses équipes dans notre pool. Donc, voilà. Match à prendre au sérieux. On va regarder tout de suite ensemble, voir ce qu'on peut améliorer pour le prochain match qui se jouera à Chenow. Sans plus attendre, déjà, si tu sais que tu aimes bien ce genre de contenu vidéo, le vlog ou alors les tutos basés sur le basket, alors ne perds pas de temps. Like. Abonne-toi pas si tu n'aimes pas ce contenu. En tout cas, ça ne sert à rien. Mais si tu aimes bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. En tout cas, il y avait des gens de ma famille qui étaient là. Donc, ça, ça m'a fait grave plaisir. Et voilà. Tout simplement, on s'est préparé dur pendant la semaine. Maintenant, on va regarder le match. Ça, ça fait kiffer. Et il reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura quelques petites surprises. Là, c'est parti. Donc, coup d'envoi. C'est parti. Là, ça joue. Ça commence. Donc là, j'ai la balle. Je la donne en bas. Donc, on voit qu'il met sa main. Voilà. Il la donne ici parce qu'il est en haut. Notre Joe. Il tire. C'est loupé. Mais par contre, il réussit à avoir deux lancers. Donc, voilà. Là, il en met un. Et il va mettre le deuxième normalement. Ça rentre dedans. Ça, c'est bon. Ici, j'attaque fort dans l'axe. Ça resserre. Donc, on relâche à l'opposé. Ce qui permet d'avoir un shoot de notre Ludo. Et Ludo, il met dedans. Ça, clairement, vous allez voir. Il n'a pas hésité à le mettre. Là, Ludo, il a le ballon. Ah non. C'est moi qui ai le ballon. Là, on prend le ballon. Il prend mon rebond. Donc, voilà. Ça, c'est bien. Il a beaucoup pris mon rebond. Parce qu'au début, j'ai tiré. Puis, ça a loupé. Donc, voilà. Je ne me suis pas frustré. Voilà. Ludo tire encore. Ça met dedans. Oh là là. Il a été vraiment très, 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 très adroit. La contre-attaque de Ludo. Ça défend loin. Ça dégaine. Le gars, c'est Stephen Curry version roux. Je ne sais pas si tu as capté. Mais voilà. C'est très fort. Là, je voulais. J'ardonne, du coup, à Ludo. Parce qu'en fait, j'ai compris. J'ai compris que Ludo était chaud. Je ne me prenais pas la tête. J'attaquais. Allez, Ludo. Fais-toi plaisir. Voilà. D'ailleurs, dites-moi s'il a marché ou pas. En tout cas, bonne attaque de notre Joe. Qui a percuté dès son entrée. Ici, il a le ballon. Il shoot. Ah, il y a normalement deux. Bon, ce n'est pas mis. Mais il prend le rebond de Joe. Donc, ça, c'est bien. Il a bien compris. De toute façon, que les rebonds, là, ça paye. Donc, voilà. Là, il tire notre Kevin. Il met dedans qu'il y a des douleurs là au mollet. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop grave. Ça va s'améliorer. En tout cas, la grosse attaque, ça met dedans. D'accord ? Je percute fort. Ça met dedans. Ça, c'est cool. J'en avais fait une attaque avant où j'ai loupé, justement. Il n'y a pas eu faute, mais ce n'est pas grave. La attaque d'un autre Joe aussi également. J'applaudis parce que je suis content qu'il ait mis. Là, François, il tire. Il dégaine. Je prends le rebond. On aurait peut-être pu faire même limite un dunk sur ça. Mais voilà, ça fait plaisir. Là, je vois qu'il y a un gars qui est par terre. Ça doit être la cheville. Donc, voilà. On essaye de voir ce qui se passe. On prend soin du chef. Et en fait, voilà, il relève. Il avait la cheville. C'est tordu la cheville, à mon avis. Donc, j'espère que bon repos et rétablissement à lui. Là, l'opposé, il y a Samy. Mais il arrive à avoir quand même la faute. Donc, ça lui fait deux lancers. Joe, le numéro 12, qui a été très performant sur ses rebonds. En tout cas, très, très performant. La petite passe. Attends, je la remets. Cette petite passe, elle est juste magique. Là, j'ai la balle. J'attaque. Et là, tu regardes. La passe, elle passe entre les jambes. Tu ne sais pas trop où elle passe. On fait genre. Il est à l'opposé. Il la prend et il met dedans. Et il a la faute en plus de ça. Donc, ça, c'est bien d'avoir attiré. Je savais que j'allais attirer. Et voilà. Donc, là, ça réattaque directement. On attaque dans l'axe. On va chercher avec sa main gauche. Ça ne marque pas. Mais ce n'est pas grave. J'étais bien du côté gauche. On va chercher avec sa main gauche. Donc, c'est important de travailler la main gauche. Shoot de Deyan. Deyan qui met son 3 points. Il repercute là, notre Joe. Voilà. Ça lui crée une faute encore. Donc, ils ont vachement eu du mal à défendre contre Joseph. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Bon boulot. Ici, je prends le rebond. Boum. Petite claquette. Je ne sais même pas comment je l'ai mis. Mais c'est rentré. Là, je dégaine un shoot au buzzer. Et ça rentre, mon gars. Les shoots à 3 points, c'est important de les travailler. Et oui, c'est très, très important. Donc, ça, j'étais content. La shoot aussi pour lui. Donc, voilà. Là, tout à l'heure, j'ai mis un shoot à 3 points. Il y a eu faute sur moi. Je ne l'ai pas mis mon lancé. Mais bon, c'est bien, en tout cas, d'avoir eu cette situation-là. Ici, j'ai le ballon. J'attaque l'axe. J'arrive sur mon petit flotteur. Ça ne met pas. Mais j'ai la faute en même temps. Donc, ça, c'est cool. Je shoot. Ça met mon premier lancé franc. Et le deuxième, je ne l'avais pas mis du tout. Là, je le donne à lui parce qu'il est bien dispo. Son petit shoot où il est bien à l'aise. Voilà. Et ça met dedans ce check. On est content. Shoot, il ne le met pas. Alors, shoot ou passe, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Bon, en tout cas, il y a eu la réussite après. Mais ce n'est pas grave. On va retenter. Et là, cette fois-ci, ça marque avec la faute. Donc, N1. Donc, ça, c'est cool. D'ailleurs, ils ne comprennent pas. Ils sont énervés. Beaucoup de frustration. Je pense que ça ne sert à rien trop de se frustrer. De toute façon, l'arbitre a pris son choix. Mon lancé, je l'ai fini. Là, il me dit, c'est fini. Troisième, quart temps. Là, je parle un peu avec le coach. Il me dit, il n'a pas eu de dunk aujourd'hui. Je dis, c'est vrai. Puis, du coup, voilà, on échange sur ça. Puis, juste avant, j'ai changé aussi avec le disque. Il me mettait des gros coups. Je ne lui disais rien parce qu'au moins, c'est vrai que c'est ce que j'ai aux entraînements. Et puis, c'est ce que j'ai. Donc, voilà, c'est très cool. Puis, après, on fait le pari avec le coach. Allez, on va voir si tu dunk. Et là, ça m'a chauffé. Là, ça m'a chauffé. Il m'a dit, allez, on va voir si tu dunk. Donc, là, Samy, il fait ce truc-là. Et en fait, il a marché. Je leur dis. Donc, si tu lèves tes deux pieds et que tu reposes ton dribble, en fait, ça, c'est marché. Il faut que tu lèves et que tu laisses un pied et que tu redribles. Voilà, pour ceux qui... Parce que j'en avais fait une vidéo sur Insta, justement, sur ça, où je posais la question. Et maintenant, j'ai ma réponse. La contre-attaque de notre Joe. Même en contre-attaque, il était présent, le chef. Boum. Il fait sa petite contre-attaque. Là, c'est parti. Je coupe en bas. Regardez, tu vois, le petit coup qu'il met. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. C'est marrant. On l'attaque fort. Là, il ne va pas lâcher forcément l'opposé. Je crois qu'il y a eu faute ou autre. Là, j'attaque. Il y a faute sur moi. Donc, ça, c'est cool. Je shoot. Ça rentre dedans. Donc, voilà. Après, il y a eu une anti-sportif également pour Ludo. Et donc, ça a mis dedans. Ici, il est en bas. Il ne rebaisse pas les bras. Les grands, on laisse les bras en l'air. Il ne rebaisse pas. Sinon, les petits, ils auraient tapé les mains. Donc, voilà. Ici, on se démarque. Je redemande le ballon. On n'a pas. Mais on voit qu'il est tout seul. Moi, je suis tout seul ici. J'attaque fort directement. Voilà. Je n'hésite pas à percuter dès mon atterrissage. Bien poser le drip pour ne pas faire marcher. Là, ici, je vois qu'il est tout seul. Mais je sais très bien que si je tire, il va prendre le rebond. Donc, je n'ai pas hésité à les mettre là cette fois-ci pour moi. Là, je shoot à trois points. On a bien progressé. On progresse encore. Et on va progresser toujours. Toujours corriger la petite signe à ma famille qui est venue me voir. Ça fait grave plaisir. Là, j'ai dit, envoie le alley-oop. Et là, paou ! Les frérots, ça fait du bien. Les douleurs partent, mais le dunk revient. Et ça, c'est important. D'ailleurs, si tu as un petit programme dunk pour toi aussi dunker, n'hésite pas à aller dans la description. Là, tu vas voir au ralenti. Je demande la balle de me la mettre en l'air. J'arrive, je cours, je prends mon appui. Tu vois que le ballon, en fait, il est en bas. Il faut le ramener pour le mettre là. Donc, ça, ce n'est pas facile non plus. Mais c'est cool, en tout cas, que là, il y a eu ce dunk avec Samy qui m'envoie ce alley-oop légendaire. Et ça, ça fait plein. Je suis content. Et je fais le petit check à ma famille qui sont venus me voir. Donc, les amis d'enfance, tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est grave la régalade. Tu vois qu'il y a le coach qui rigole après derrière. Enfin, bref. Ici, on redonne le ballon à Samy qui voit qu'à l'opposé, là, qui vient demander dans l'axe de ballon. On attaque fort encore. Je viens chercher avec la main opposée, ce qui me crée une faute. Puis après, je sors. Enfin, je demande au coach de sortir pour justement faire rentrer un jeune qui s'investit beaucoup, qui progresse bien, bien énormément. Moi, j'avais bien joué. J'avais bien assez joué. Les points, je n'en ai rien à faire, même si j'ai pu mettre, je crois, 28, un truc comme ça, 28 points. Mais le but, ce n'est pas ça. Moi, ce n'est pas mon but. Donc, voilà, c'était cool qu'ils puissent rentrer, les jeunes du club. Parce que comme moi, j'étais sur le banc et que je ne rentrais pas, ça m'énervait. Ça me cassait la tête, tu vois. Je me disais, punaise, il ne veut pas me faire rentrer. Enfin, bref, voilà. J'ai pu mettre du 3 points. J'ai pu attaquer, driver. J'ai pu prendre des rebonds. La défense aussi, j'étais très impactant. Mais ça ne m'énerve. Il n'y a personne pour tourner juste ma caméra et m'aider sur ça. Si j'avais juste un staff comme ça ou alors l'argent pour payer des gens, faire ça, franchement, je le ferais. Ce serait limite une émission. Ah ouais, ça serait trop stylé. Mais là, voilà, il y a eu du dunk aussi. Donc, très, très complet au niveau de ce match. Aussi, sur ma percussion relâche, j'ai beaucoup de points positifs. Mais sachez qu'il ne faut pas retenir que des points positifs. Il faut aussi retenir les points négatifs. On regarde les hotlines tout de suite de mon match. Et ensuite, on passe sur les points positifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, les points positifs, on les a vus, d'accord ? Sur vraiment un peu, voilà, l'attaque, le drive, la percussion, la défense qu'on n'a malheureusement pas pu voir. Le shoot à trois points qu'on plaît très bien. Le dunk, voilà, ça, c'était cool. Et puis, motiver mes gars aussi en même temps. Donc, ça, voilà, c'est des points qu'on ne voit pas forcément. Mais voilà, l'esprit positif. Derrière, en points négatifs, honnêtement, quand j'attaque et que je drive le milieu, peut-être m'arrêter, peut-être pas aller chercher que des flotteurs quand je vois que j'ai loupé une fois ou deux et aller chercher un petit shoot. Voilà, petit shoot. Ou bien sûr, s'il y a quelqu'un de livre, on lui fait la passe. Ça, on est bien d'accord. Mais voilà, sur les points un peu, on va dire, négatifs. Je vois, ça a pris collectivement. Peut-être jouer plus vite sur nos contre-attaques. Il y a des fois, on avait le ballon sur notre contre-attaque. On prenait l'axe et on faisait trop de dribbles, trop de dribbles avant de lâcher son ballon. Je pense que tu as le ballon, tu dois lever la tête déjà avant de recevoir le ballon. C'est-à-dire que tu vas recevoir le ballon, tu sais déjà ce qu'il y a devant. Et ce n'est pas, je reçois le ballon et je regarde ce qu'il se passe et là, je lâche. Non, c'est, je vais recevoir le ballon, je sais qu'il va me faire la passe. J'ai regardé le petit coup d'œil, ce qu'il y a devant. Comme ça, je sais que quand je reçois, c'est soit je peux y aller ou soit il y a potentiellement quelqu'un pour lui lancer le ballon et avoir une contre-attaque. Donc ça, c'est un point négatif qu'on n'a pas pu gérer sur ce match-là et pas trop su gérer. Un autre point positif, c'est jouer sur les forces de nos joueurs. Ludo était chaud, on donne à Ludo. Il y a un autre joueur chaud, on donne au joueur chaud. Voilà, c'est jouer avec ces tempéraments-là et jouer avec cette vibe-là qui fait kiffer en tout cas. Donc voilà, sans plus attendre, tu as vu qu'en début de vlog, les 30 jours sont arrivés, même un petit peu plus, donc c'est à 37 jours, du dunk pour savoir où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'on en est. Est-ce que ma tête touche la planche au bout de 30 jours ? Chose que je n'arrivais pas à faire. Est-ce que j'arrive à faire des riders ? Est-ce que j'arrive à faire des moulins qu'on ne voit pas souvent faire ? Est-ce que j'y arrive finalement à ça ? Est-ce que ça m'apporte le programme dunk ? Pas qu'à moi, à d'autres personnes. Et ça, c'est un test, mais je ne sais pas quand sortir la vidéo. Alors je compte surtout en commentaire pour me dire quand est-ce que je dois la sortir. Mercredi là, un autre jour, je ne sais pas quel jour serait le mieux pour toi. En tout cas, on se rejoint pour la prochaine vidéo. N'oublie pas le like, d'activer la cloche de notification. C'était Deltaloid les gars, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501